Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'analyse du Bitcoin, des différentes cryptos et également des actions qui sont plus ou moins liées à la blockchain. Donc comme chaque semaine, on se retrouve, j'espère que vous allez bien et on va voir justement. Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible puisque des fois dans les commentaires, il y a des personnes qui me disent sur des scénarios long terme, comme je vous le dis tout souvent, l'horizon de placement est le plus important. Donc c'est-à-dire quand on a une analyse court terme, il ne faut pas oublier d'avoir l'analyse long terme. Vous pouvez très bien être haussier à court terme, être baissier à long terme et donc vous pouvez très bien avoir les deux en même temps. Donc je n'avais pas repris tout ce que j'avais pu dire sur les précédentes analyses, donc je vais essayer de faire une synthèse toujours en maintenant cette vidéo assez courte. Donc au niveau du Bitcoin, quand on prend du recul, on est bien entendu dans une tendance baissière. Cette tendance baissière, elle a des résistances à 4400 et des brouettes et derrière les 4700 et puis derrière évidemment la zone des 5000-5500 dollars. Donc pour le moment, on est dans une tendance baissière de fond. À court terme, cependant, on le voit, on a marqué ce qu'on peut nommer un socle, une fin d'hémorragie. On a commencé à casser ce socle par le haut, donc en cassant des résistances obliques. Dernièrement, on a cassé une autre résistance oblique, ça ne se fait pas dans des volumes faramineux non plus. Donc derrière, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'à court terme, on est dans une tendance haussière, on est en train de marquer un rebond. Il y a un gros niveau à passer sur la zone des 4200 dollars, on en avait déjà parlé la semaine dernière. Et cette capture des 4200 dollars devrait pouvoir nous ramener vers la zone des 4500 dollars, 4500, 4700 dollars, où là, on a une autre grosse zone de résistance. On est dans une phase de retournement à la hausse, mais le plus dur, c'est de confirmer ces phases-là. Et comme on le voit, on a justement cette zone des 4400 à 4700 dollars, c'est la zone, c'est la grosse zone de résistance qu'il faudra passer. Et quand on aura passé cette zone-là, on pourra en effet commencer à valider un retournement haussier sur le bitcoin vers les 5500 dollars et des brouettes 5500, 5700 dollars. Mais même là, on sera encore dans une tendance de fond qui sera globalement encore baissière. Ça prend le temps, je vous l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, il faut savoir que tout ça, ça prend du temps pour retourner une tendance à long terme. Donc pour le moment, on n'y absolument pas. À court terme, cependant, on est dans une phase de retournement qui va devoir valider et confirmer au-dessus de ces 4200 dollars. Et à ce moment-là, on pourra ouvrir la fenêtre de tir sur les 4400, 4700 dollars. Et là, on aura une nouvelle zone de résistance, très certainement une nouvelle zone de construction. Et là, justement, on pourra commencer à observer ça pour la suite des opérations. À contrario, évidemment, si on échoue sur cette zone-là et qu'on repasse sous la zone des 3800 dollars, 3700 dollars, on en avait parlé la semaine dernière, eh bien, cette phase de temporisation et cette phase de rebond arrivera en échec. Et là, à nouveau, potentiellement, on ira retravailler les zones de support avec, pourquoi pas, un retour sur la zone des 3400 dollars. Pour moi, ça sera très important. Vous voyez cet oblique-là, on va l'allonger. Ce qui sera très important, c'est cette zone entre 3400 et 3500 dollars. C'est le socle, c'est la base. Le jour où on recasse ça à la baisse, non seulement on met un terme au rebond qu'on est en train, au retournement haussier qu'on est en train d'essayer de mettre en place, mais en plus, potentiellement, eh bien, on relance la baisse. Donc voilà, j'essaye vraiment de vous dire tout pour que, à la fois, les personnes qui peuvent être positives à court terme, on a le droit d'être positif, il faudrait confirmer et casser ces 4160, 4200 dollars. Et là, on pourra aviser 4004, 4007. A contrario, si on casse 3008, 3700 dollars, il faudra se méfier sur un retour à 3005, 3004, qui sera le gros socle. Et là, il faudra le tenir. Le jour où on ne tient pas ces 3004, 3005, c'est là où on repasse en mode danger. Donc pour le moment, on va dire, tout va bien. On est en train de continuer à confirmer le rebond. Et ce rebond-là, il va falloir qu'il continue à se valider, à se confirmer. Et ça passera déjà pour la cassure des 4160, 4200 dollars, qui va être le gros niveau pivot. Donc c'est ça qu'il va falloir observer, justement, ces prochains jours sur le Bitcoin pour voir si on arrive à passer ou pas. Et si jamais, malheureusement, ça ne passe pas et on commence à échouer, il faudra essayer d'observer bien les supports. Parce que si ces supports lâchent, eh bien, on mettra le scénario aussi en mode caduc. Et donc, bien évidemment, la suite deviendra un petit peu plus compliquée. Si on regarde au niveau des autres cryptos, on a exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans des tendances de fonds baissières à long terme. Je ne vais pas le répéter. Et à court terme, on le voit, on est dans des retournements qui sont en train de se valider. Donc on le voit, c'était la semaine dernière, on avait pu se parler de l'EOS qui était dans ce triangle symétrique. Eh bien, il a réussi à le casser par le haut. Et donc là, on est en train de revenir au loyer sur cette résistance horizontale. Donc au niveau de l'EOS, c'est positif également. Le retournement est en train de se valider, est en train de se mettre en place. Et dorénavant, au-dessus des 3,70$, on reste positif. Au niveau de l'Ethereum, exactement la même situation. Une tendance baissière à long terme, mais à court terme. Une phase, justement, de fin d'hémorragie, de consolidation. Et là, on le voit, pour l'instant, on tient bien ce support. Tant qu'on tient ce support oblique, on reste positif. Et justement, là, il va falloir un break de la zone des 140, 142$. Et à ce moment-là, on va pouvoir aller chercher la zone des 150$ à 160$ sur la suite. Donc là, également, un petit truc sympa à regarder. Au niveau du digital cash, exactement la même chose. La semaine dernière, on avait été positif. Et donc, on demeure positif puisqu'on a le breakout qui est en train de se mettre en place. Tant qu'on est au-dessus de cette oblique haussière, au-dessus des 87$, on reste positif. Là aussi, à long terme, c'est baissier. Mais à court terme, on est dans cette phase de rebond. Cette phase de rebond, éventuellement, on peut encore viser un petit peu plus haut sur la zone des 100$. Et bien évidemment, à un moment donné, ça devra souffler, ça devra construire. C'est ça qui sera le plus intéressant. Donc voilà un petit peu. Au niveau du Bitcoin euro, je ne l'ai pas fait, mais c'est exactement la même chose. Donc là, c'est plutôt la zone des 3700€ que vous devez observer qui est résistance. On reste donc dans ce rebond de court terme. Il faudra casser la zone des 3700€ pour reviser la zone des 4000€. Au niveau du Litecoin, le Litecoin, il poursuit. On voit qu'on a une petite résistance sur les 62$ pour le moment. On continue d'être positif sur le Litecoin. Tant qu'on est au-dessus des 50-53$, là aussi, on va commencer à arriver sur des niveaux de résistance assez importants autour de la zone des 70$. Au niveau du Monero, exactement une consolidation, une congestion en fin d'hémorragie. Et là aussi, il faudra confirmer. Et on le voit, le dépassement des 55$, c'est ce qui sera important. Et on pourra viser éventuellement un retour sur la zone des 63$ avec cette zone des 54$ à 57$ en zone de résistance. Évidemment, vous cassez par le bas. Scénario caduque. Le Néo, exactement la même situation. Une congestion dans un triangle symétrique qui n'est pas loin de casser par le haut. Ça manque un petit peu de volume et de force, bien évidemment, pour le moment. Mais c'est à observer. Donc cette cassure-là devrait pouvoir nous renvoyer, si elle devient effective, bien évidemment, sur la zone des 11$. Évidemment, ça casse par le bas. Scénario caduque. Toujours la même chose. Le Ripple, également. Il est pas mal. Il gesticule pas mal, le Ripple. Alors, pour le moment, c'est toujours pareil. C'est cette oblique ici, cette oblique baissière-là, qui va nous intéresser avec cette oblique baissière ici, si j'arrive à la prolonger. Voilà. Donc on a une double. Donc déjà, première cassure ici au dépassement des 31$. Deuxième cassure qui validerait au dépassement des 32$. Et là, on devrait avoir un rebond qui devrait aller chercher les 35$ et construire dans cette zone-là. C'est ça qui sera le plus intéressant. Pour l'instant, on est sous ces obliques-là, donc on reste plutôt prudent. Il faudra confirmer en cassant ces obliques-là. C'est ça qui déclenchera un signal. Le Stellar, également, a bien rebondi suite à la cassure de cet oblique-là. On avait consolidé la semaine dernière. Et là, on est en train un petit peu de se remettre dans les starting blocks. Il faudra revenir sur cette zone des 12$ et travailler cette zone-là. Là, le niveau de grosse résistance à plus moyen terme, c'est le niveau de 14$, donc également une phase de rebond. Donc vous l'avez compris, on est dans des phases de rebond assez intéressantes sur la plupart des crypto-monnaies. La plupart se sont déjà bien déroulées. Et on va commencer à arriver sur des niveaux de résistance de moyen terme. Et puis à plus long terme également, on reste dans des tendances de fonds baissières. Donc c'est ça sur lesquelles il faut vraiment appuyer, il faut faire attention. C'est bien de se dire, bien définir son horizon de placement. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être positif sur les crypto-monnaies actuellement, puisqu'en effet, on a des bonnes phases de rebond. Mais il faut faire attention, puisqu'on est dans des phases à plus long terme toujours baissières. Donc il y a toujours un risque de déchet, il y a toujours un risque d'échec. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête également et bien adapter son horizon de temps à son profit. Mais pour le moment, on voit qu'au niveau des cryptos, c'est globalement positif et on est dans des bonnes configurations. Au niveau du GBTC, c'est toujours pareil comme la semaine dernière. On tient le niveau de support pour le moment. Il faudra dépasser cette zone des 5 dollars, 5 dollars 10 pour valider justement le retournement. Au niveau derrière des actions que je suis, alors au niveau US, on a Riot Blockchain. On voit qu'on a bien bloqué sur ce niveau de résistance. Et maintenant, on est en train de consolider sur cette zone-là. Donc là, je laisse vivre pour le moment. On a une congestion qui est en train de se mettre en place. On a un niveau de soutien dans cette zone des 2 dollars 80. Et ça, c'est intéressant. Si jamais ça casse par le bas, on aura les 2 dollars 30. Et là, potentiellement, ça m'intéressera d'aller chercher ce support et d'aller acheter ce support-là. Puisque ça avait été l'ancien bris de cette résistance qui avait déclenché la première spéculation. Donc ça, ça m'intéressera. Blockchain Group, ça s'est coté en France. Ça ne fait pas grand-chose, on le voit. Alors, le problématique, c'est hyper spécu. Et bon, fondamentalement, il n'y a vraiment pas grand-chose sur cette valeur. Donc là, j'ai réajusté mon oblique. On voit qu'on avait fait une tentative la semaine dernière. On a échoué. Donc ça sera vraiment sur la cassure de cet oblique-là, aux alentours des 15 centimes et demi, qu'il y aura un petit quelque chose. Mais c'est purement spéculatif. Donc à observer éventuellement, parce qu'on a quand même un petit peu de volume. Mais c'est très, très spéculatif. Perso, je préfère toujours Riot. Il y a Marathon également, mais c'est les mêmes dispositions. Et on voit, ce n'est pas terrible, terrible. On est revenu sur cette zone de support sur les 47 centimes de dollars. Donc ça congestionne, ça construit. Je laisse faire pour le moment. Il n'y a pas une configuration qui me plaît plus que ça, ou que j'apprécie plus que ça. Et Arcos également. Alors, c'est encore un petit peu plus tiré par les cheveux au niveau blockchain, etc. Mais bon, on peut éventuellement avoir une spéculation là-dessus. Pour le moment, je laisse faire. On voit qu'on est sur les plus bas, donc on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent tant qu'on ne redépasse pas les 31 centimes de dollars. Donc, on a des bons rebonds qui se sont mis en place sur les différentes cryptos. Éventuellement, on voit qu'il y a un certain potentiel qui peut rester. Mais il manque la confirmation de casser ces résistances. Ne pas oublier que donc, on est sur des tendances intéressantes, globalement, en mode rebond à court terme. Mais qu'à long terme, on reste dans des tendances baissières. Donc, il faut faire attention également de ne pas tout mélanger. Et derrière, au niveau des actions, on voit que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On est dans des congestions, on est dans des constructions. Et donc, tout simplement, on est en attente de signaux. Voilà. J'espère que ça aura été plus clair pour les personnes qui se posaient d'éventuelles questions et qui avaient justement plusieurs avis qui pouvaient être contraires parce que c'est l'horizon de placement qui change. Donc voilà, je pense avoir donné une vue globale en restant court. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas dans les commentaires à me partager vos analyses et à me dire ce que vous en pensez, bien évidemment. Et derrière, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à ce soir pour la revue Action et Indices. Excellent week-end à vous les graves. Salut et bonne journée. Merci.